J'aimerais commencer par recadrer un monsieur. Alors, un monsieur, je vais d'abord vous faire écouter. Ah non, je suis fier de la préfecture de Kishidougou, fier de la population de Kishidougou. Nous avons tous entendu votre artiste Fode Kuyate. Fode Kuyate de Kishi Faramaya. Il a fait un entretien pour demander à la population de Kishidougou de soutenir Mamadi parce que c'est lui qui peut. Fode Kuyate, parce que c'est lui qui peut. Et dans une deuxième déclaration, il le dit clairement, la forêt est prête pour Mamadi. C'est ce qu'il dit, la forêt est prête pour Mamadi. Sauf que, ce qui me plaît de la préfecture de Kishidougou, c'est-à-dire la population. Quand vous regardez Kishidougou, quand il y a le mot Kishi, voilà. Le mot Kishi, on sait selon l'histoire qu'il y a de Mbarakishi. Mbarakishi, c'est-à-dire Dieu m'a sauvé. D'où est venu le nom de Kishi, selon l'histoire qu'on nous a rapportée. Quand vous entendez Kishidougou, les gens pensent que c'est une préfecture pour les Kishi seulement. Non. Vous comprenez. Aujourd'hui, je connais des quartiers, uniquement des peuples, qui parlent Kishi, des peuples qui parlent Malinke, qui parlent... C'est-à-dire qu'il y a des peuples à Kishidougou qui parlent difficilement le Poulard. Difficilement le Poulard. Demandez. Renseignez-vous. Je connais assez de peuples. Beaucoup même qui parlent peu Poulard. Ils parlent Kishi, ils parlent Malinke. Ils sont nés à Kishidougou. Mettons de côté même... De côté même Masanta ou Guéguédu. Parce que ce sont les préfectures qui ont su adapter les peuples. Un peule n'est pas étranger à Kishidougou. Renseignez-vous. Donc, chers frères et sœurs. Vous ne savez pas pourquoi on dit que Kishidougou est l'université du RPG. C'est comme ça qu'on l'appelle. L'université du RPG. L'université du RPG. Donc, on ne peut pas venir nous dire que Kishidougou est là. Et puis, il dit que la forêt est prête pour Moumadis. Je remercierai deux ou trois frères, je tiens leur nom ici. Qui m'ont envoyé des messages parce qu'ils sont très en colère. Ils sont des Kishidougou. Ils sont des Kishidougou. Tellement qu'ils soient en colère. Encore bénis-toi à Kaleï. Y'a Kaleï. Je ne fais pas. Écoute-moi très bien. Je te suis, je te respecte. Il faut demander à Fode Kouyaté. S'il te plaît, pose-lui la question de savoir. Avec tout le nom qu'il a eu. Mamed Yalo, comment vas-tu ? Kamala, salut. Avec tout le nom qu'il a eu. Avec la notorité, le succès qu'il a eu. Ah, voilà mon frère, voilà. Ah, ok. Frère Boakabari dit qu'il est né à Kishidougou. Ah, ok. Ah, ah. Ah, ok. Voilà, voilà, ah, ok. Voilà un exemple ici. Le frère Boakabari. Ils sont nombreux. J'ai dit, je laisse les noms de certaines personnes. Je connais des gens qui sont nés à Kishidougou. Ils parlent des peules. Il y en a beaucoup comme ça. Qui parlent difficilement, difficilement le poulard. Vous comprenez ? Oh, oh. Eh, on va l'entendre. Le frère me dit, benis-toi à Kéalaïa. Jeune frère, écoute-moi très bien. Je voudrais que tu poses deux, trois questions à Fode Kouyaté. N'y a fait où au Kenya ? Ah, qui est à Blay Traoré ? Ok. Je ne sais pas s'il va m'insulter ou quoi. Faut-il que tu as Fode Kouyaté ? Je veux juste que tu demandes à Fode Kouyaté. Qu'est-ce qu'il a fait pour la préfecture de Kishidougou ? Première question. Demande à Fode Kouyaté. Avec tout le nom qu'il a eu. Autant de l'ancien à côté. Ah, bi. Aka, toban, mesron. Aginika. Qu'est-ce qu'il a fait pour la préfecture de Kishidougou ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ça, c'est un. Faut demander à Fode Kouyaté. Il a fait combien de conseils à Kishidougou ? Parce que l'artiste dolier, il a fait pour la préfecture de Kishidougou. 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 Cousine, madame, comment vas-tu ? Bonjour, on va. Il a fait pour la préfecture de Kishidougou. Il y a de ces artistes-là qui partent uniquement pour faire le show dans la préfecture. Et puis, il a demandé à Fode Kouyaté. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Aginika. Ça, c'est de trois démonses notre dernier qui est sonné au-di. À Fode Kouyaté, qu'ils se doutaient Alpha Kouyaté, qu'ils se doutaient Alpha Kouyaté qui se doutaient. Mais la préfecture de Kishidougou reste et demeure RPG. Maintenant, nous avons une philosophie acquisite ici-là. Chacun a un livre de bénéfice à Mamaya. Nous avons accueilli des ethnies ici-là. Ils sont devenus des autochtones. Donc, chacun peut se lever dans la manifestation qu'est-ce qu'il y a. Vous comprenez ? Ils peuvent venir. Donc, c'est mon message à toi. À part ça, moi aussi, j'ai un message pour toi. À Fode Kouyaté, toi et moi, on se connaît très bien. Toi et moi, on se connaît tellement que c'est ce que j'appelle un homme. Tu sais, moi, je t'aimais tellement. Je t'appréciais tellement. Mais là où tu m'as déçu, j'étais là un beau matin. Un beau matin. Je dormais ici. On m'est arrivé avec... On m'est arrivé avec des messages. Tu étais aux Etats-Unis ici-là. Tu as épousé une Cognanquin qui t'a donné, je ne sais pas, les papiers ou quoi. Ça, c'est ta vie privée. Mais ce qui est étonnant et surprenant, nous avons appris ici que tu as eu des problèmes avec ton ex-épouse. Quelqu'un qui n'a pas eu le cœur, qui n'a pas eu l'amour, qui n'a pas eu la pitié. Nous connaissons tous ce qu'on appelle la prosécuterie. Idée. Ton enfant. Ton cœur. Ton sang. Parce que ton enfant-là, c'est ton sang. Ton enfant-là, c'est ton cœur. Moi, béni pour de ma santé. Je n'oserai jamais faire sortir d'une maison la mère de mes enfants et mes enfants. Je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais dans ma vie. Mais nous avons été surpris. Et même les grands gueules ont médiatisé ça. Les grands gueules. Voilà, je ferai mon père Mohamed Diallo qui est en train de valider. C'est-à-dire faire sortir la mère de tes enfants et tes enfants et puis vendre une maison. Je te rappelle, comme tu as la mémoire courte, je te rappelle, le présent, l'instant, n'a compté. Vous avez donné la partie-là à deux. C'était pour vous deux. Pour vous deux. C'était pour vous deux. Donc, quelqu'un qui a osé, qui a pris, qui a regardé son cœur, qui a regardé sa... La mère de ses enfants et puis les mettre dehors et puis de ce qu'on vendre là-bas là. Nous avons été débâqués là. Lui n'a pas de leçons à donner aux Guinéens. Toi, tu n'as pas de leçons à donner aux Guinéens. Non. Ma mère, c'est le fond de moi. Comment vas-tu ? J'ai eu ton message à une autre ou c'est après. Tu n'as pas de leçons à donner aux Guinéens. Il y a pas la main. Tu as compris ? Tu as mis la main de tes enfants et puis tu as vendu le lieu. Ça y a, ça y a ? Tu étais mon voisin. Donc, celui qui a fait ça. Les mamans sont là. Les mamans. Les mamans à qui nous avons un grand respect. demander à une mère je veux ton enfant. même en mariage, tu veux ton enfant là. Ça pose un problème. Ce n'est pas toutes les mères qui acceptent que les enfants soient épousés. Mais c'est une règle. Allez-y, écoutez les mamans en train de donner conseil à leurs filles qui doivent aller dans un foyer de l'enfant que tu fais. Demandez aux mamans neuf mois de grossesse avec toutes ces douleurs. Demandez aux mamans, demandez à ses mamans. Là, on va. Barillon, on va. Demandez à nos mamans là. Un enfant, c'est quoi ? Un enfant. Nous connaissons des mamans qui passent presque si l'enfant est malade, hospitalisé, malade de l'enfant, la maman peut passer autant de fois sa vie à coûter son enfant à l'hôpital. Elle peut laisser commerce tôt pour un enfant. Même si cet enfant-là doit mourir, on dit non, voilà le diagnostic qui doit partir. Mais quand un homme se lève, un homme, de surcroît un artiste, de notre... Mais cet enfant-là, ça dit ses enfants d'hors avec les mamans. Cette personne n'a pas de laissons à nous donner. Cette personne n'a pas de laissons à nous donner. Donc toi, Fodekouyaki, tu n'as pas de laissons à donner au Guinée. Tu as vu ce que Kisidou est debout. On te demande de la faire. Mais qu'est-ce que tu as fait pour cette préfecture ? Merci pour l'aide de toi. Demandez. Ou bien, quand tu es rentré à Kualaki, tu es allé à Akaya, il faut aller dire bonjour à tes anciens voisins. Si tu es sûr, si tu es sûr, je dis, si tu es sûr, va demander, va, va demander, va dire bonjour à tes voisins de Akaya, là où il y avait ta maison. Est-ce que toi, tu peux donner une leçon aux gens ? Toi, tu peux donner conseil à quelqu'un ? Moi, je te mets à défis, montre-moi ta maison en Guinée. La seule maison que tu avais là, c'est que l'Anchelle a compté vous a donné, l'Anchelle a compté à donner Pierre et avec tout le matériel, la maison est fine avec ton épouse, la mère de tes enfants. Un beau matin, celle-là s'est retrouvée avec un document tenu par un lycée de justice. Elle était obligée de partir. Et puis, elle n'est pas partie d'elle, mais elle est partie avec tes enfants. Ton sang ! Toi, tu n'as pas l'histoire de nos gens. Donc moi, je te laisse, ce n'est pas important. Regarde-toi, il faut te... Il est ma flambage, regarde-toi, c'est Maurice André qui te met dans ça. Il faut te regarder il faut te regarder et moi, il dit. Il faut te regarder. Il faut te regarder ici. Ici, il y a ma flambage. Il faut... Toi, tu peux parler à Kishidougou ? C'est ça que les gens sont révoltés. Voilà le message. Benudafo, Kenyakamunkei Kishidougou. Est-ce que tu peux tenir un conseil à Kishidougou ? Tu connais ton passé à Kishidougou. Il faut aller là-bas. Est-ce que tu as été là-bas ? Tu as construit là-bas ? Qu'est-ce que tu as à Kishidougou ? Si ce n'est pas la maison familiale et les Kamukaii, tu viens bavarder Kishidougou ? Que non, je demande à Kishidougou de soutenir Mamadi parce que c'est lui qui peut. N'importe quoi. Manamana Kaori. Regarde les leaders. Il faut voir les leaders. Il faut demander à Jabati Doré. Va voir si Jabati Doré est en forêt. Va voir si Ablai Kourouba est en forêt. C'est des jeunes. Va voir chez eux en forêt. Même Aliouba là. Va voir si Aliouba Aliouba qui te parle comme ça là. C'est un jeune leader. Avant de parler là. Avant de parler là. Il faut au moins savoir se défendre. Qu'est-ce que toi tu peux dire au Guinée ? Avec tes sansons. Tout ce que tu as fait jusqu'au jour. Qu'est-ce que tu peux dire ? Toi tu peux donner des consignes. Voilà quand les gens me disent Amara dit qu'il va supporter Dunga. Il faut demander à Amara. Amara c'est mon jeune frère. Demande-le aussi son papa. Son papa. Mon père Vajara qu'est-ce que Vajara a fait à Masanta s'il a une maison. Il n'a pas de maison à Masanta. Amara que tu vas comme ça là. Je ne dis pas maintenant là. La seule personne qui a fait un hôtel parce qu'on avait honte quand les autorités venaient à Masanta. Venaient à Masanta là. Il n'y avait pas là où loger. Ce sont les gens qui prêtaient leur villa. C'est l'hôtel du camarade qui a été assassiné pour Madou Dibouya qui a fait un hôtel à Masanta pour sauver la salle de Masanta. Les villas qui sont vers Fulaya c'est les peuples qui ont fait quelques villas qu'on prêtait aux autorités. Ça c'est pour... Donc c'est comme Amara si Amara dit qu'Amara est le parrain de la forêt qui s'est dit qu'Amara qu'est-ce qu'Amara vaut ? Voilà. On me demande de te dire qu'est-ce que toi tu vaux à Tidougou ? C'est ça. Tu as quelle valeur ? Allez-y manger votre argent. Arrêtez de nous saouler. Arrêtez de nous saouler quand on dit quelqu'un mais demander quelqu'un là il vaut quoi. Aujourd'hui est-ce qu'on parle de Faya Minimono ? Faya Minimono est ici. Faya Minimono est ici. Il faut demander Faya Minimono vaut quoi. Vaut quoi ? c'est la valeur c'est-à-dire ta valeur ta personne tu vaut quoi ? Quand je vois un autre institut Alpha Condé qu'Alpha Condé n'a rien fait pour les Malinqués il n'a fait que pour les Maliens. C'est un blogueur un changement de blogueur. Voilà votre groupe Corboya. j'ai vu Corboya Corboya s'afficher avec la fauteuil de Mamadi devant un pick-up avec l'ancien attaché de cabinet c'est déplorable de Guéran Labaya. C'est honteux c'est déplorable. Allez-y voir les commentaires. Quelqu'un qui a changé trois partis politiques lui peut dire quoi ? Quelqu'un qui a changé trois partis politiques il était de l'IFDG Corboya. Il est venu à l'hôpital ce jour-là j'ai appelé je lui ai dit le petit que vous voyez comme ça là une personne une personne respectable ne peut pas venir dans un nouveau parti politique pour dénigrer son ancien parti politique. Quand vous voyez quelqu'un qui quitte son ancien parti politique il vient dans un nouveau parti et puis épingler l'ancien parti politique je vous le jure mettez en tête qu'un jour il fera la même chose contre votre parti politique. Les gars ils n'ont pas écouté ils n'ont pas écouté c'est au fil du temps le petit aujourd'hui dès qu'il y a eu le coup d'état troisième jour il a changé de camp il a voulu essayer de nous combattre il a vu que ça ne marche pas il ne peut pas vous comprenez sinon on se connaît donc laissez tomber ça vous les petits supporters si vous voyez jusqu'aujourd'hui regardez en New York hier il y avait la pluie la pluie parce que c'est la période de tempête ici à Puyama c'est la période de tempête hier il y avait la pluie il fallait voir les choses regardez au Canada regardez en France est-ce que quelqu'un a payé les gens là pour sortir mais ce qui s'est passé à Kishitoko je vais vous montrer écoutez on va écouter ensemble attendez d'abord quand j'ai vu cette image là j'ai failli pleurer regardez il ne voulait même pas le saluer regardez s'il vous plaît regardez 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 cette image j'ai failli pleurer j'ai failli pleurer et manque de considération salue le monsieur là j'ai salué avant que je je le montre cette image là j'ai regardé j'ai regardé les passages de toutes les autorités il n'a même j'ai pas vu la photo il a salué même le représentant du Mali mais j'ai regardé il faut voir la Côte d'Ivoire il a regardé les yeux dans les yeux le Sénégal regardez la Guinée il l'a c'est comme ça il l'a salué quand vous voyez comme ça vous n'êtes pas vexé vous n'êtes pas vexé votre pays le représentant de votre pays devant les Nations Unies c'est des images à millions de vues à l'aise d'Ivoire on dit le pays on dit c'est bon c'est-à-dire on fait la liste des pays des pays des poussistes on nous appelle les pays des poussistes là où on marche de travail on appelle mon pays le pays des poussistes quand les Ivoiriens parlent ils sont en train de se moquer de Burkina et d'autres mais ils nous mettent dedans les pays des poussistes mais c'est la vérité ou bien ils ne sont pas un pays des poussistes moi je ne peux pas parler dès que je parle on dit attends toi s'il te plaît tu n'es pas normal d'abord tu n'es pas réglementé ce sont des amis mais ils se moquent de moi comme ça s'il te plaît il faut te taire tu n'es pas concerné ici là on parle c'est les démocrates qui parlent mais qu'est-ce que je veux dire ici là c'est les démocrates qui parlent c'est les pays où on fait les élections c'est-à-dire ils disent ici là c'est les pays où on fait les élections ce n'est pas les pays où on prend les armes pour aller descendre et sortir avec un argument que c'est normal ça c'est pas honteux et tandis qu'en ce temps c'est les mêmes images ça là ça là regardez tout ça il serre la main le gars ne le regarde même pas vous avez vu Poutine saluer Alpha Condé le regarder comme ça vous avez vu Jussi Béphère comme ça regardez Alpha Condé le saluer comme ça c'est une honte mon frère c'est une honte c'est une honte c'est une honte c'est ce qu'on sait faire en Guinée notre qualité notre performance en Guinée voilà notre performance en Guinée voilà ce qu'on peut faire la qualité de la Guinée voilà je vais vous dire on dit le président de la république Promilg une importante loi écoutez pour le financement de l'entretien routier écoutez très bien le président de la république Promilg une importante loi pour le financement pour le financement de l'entretien routier maintenant écoutez nous allons voir d'où viendra cet argent écoutez très bien le président de la république général de corps d'armée Mamadi Doumbouya a pris un décret ce samedi 28 septembre 2024 promulguant la loi L224 021 CNT du 2 septembre 2024 modifiant la loi 2000 021 du 29 novembre 2000 l'an 2000 portant institution du péage et du paysage de péage pour le financement de l'entretien routier c'est pas si vous m'avez bien compris c'est à dire il y avait une loi en Guinée c'était en l'an 2000 qui est instituée il n'y a pas de péage dans ce pays là il n'y a pas de camion de pésage on ne pèse pas un camion ici on ne paye pas le pésage d'un camion en Guinée alors il n'y a pas de péage aussi en Guinée donc lui il fait un décret d'abord ils sont contents ils disent que non une importante loi pour le financement de l'entretien routier le financement c'est à dire on ne se lève pas pour aller chercher des financements avec des bailleurs de fonds des institutions financières les autres pays sortent par les circuits chercher de l'argent pour faire des routes signer des contrats signer des contrats des pays sérieux quand tu as écrit comme ça tu suis les journaux nationaux ou internationaux on dit le gouvernement vient de signer un accord avec des partenaires pour la construction de cette route à hauteur de 40 milliards c'est les milliards c'est à dire le gouvernement sort au Ghana en Côte d'Ivoire au Sénégal ils signent des contrats pour faire des routes mais dans notre pays c'est des pays il n'y a pas de routes laissons les routes on ne parle pas de routes les quelques voitures qui circulent les quelques camions qui circulent vont devoir avec avec toutes les difficultés que nous avons dans notre pays avec toute la souffrance avec aujourd'hui des revenus extrêmement faibles inexistants on veut aussi prendre grignoter dans l'argent des petites recettes des camionnettes des recettes des marbanas des recettes des voitures vous n'avez pas vous n'avez pas non tellement que le décret quoi ça c'est un décret comme si c'est une bonne chose promulgation par le président de la loi telle, telle, telle pourtant est-ce de péage et allez-y voir les commentaires que c'est une première en Guinée mais montrez-nous les routes où sont les routes hein où sont les routes Buba Sam Sam mon frère où sont les routes montrez-nous les routes regardez ici je vais d'abord je vais d'abord lire ça je vais lire ça pour vous ce qui s'est passé un véhicule un véhicule de transport commun en provenance de Tougue pour Guéguedou termine sa course sous un pont dans le district de Mansonia situé à 18 kilomètres de Kisdougou et fait 12 morts dont 6 enfants et 18 blessés graves ça s'est passé aujourd'hui écoutez-moi très bien ça s'est passé aujourd'hui où un camion termine sa course sous un pont à 18 kilomètres de Kisdougou en ce moment-là il y a les propagandistes normalement il devait y avoir un deuil à Kisdougou un deuil à Kisdougou il y a 12 morts dont 6 enfants aujourd'hui 18 blessés graves mais regardez ce qu'on est en train de faire regardez regardez à ce moment regardez c'est tout des enfants ça s'est actif aujourd'hui même regardez voilà regardez des enfants des enfants je vais vous montrer et avant ça écoutez pourquoi voilà le patriarche c'est lui c'est le patriarche de Kisdougou regardez c'est lui regardez c'est le patriarche de Kisdougou voilà le patriarche de Kisdougou c'est lui regardez il y a eu 18 morts et 12 morts c'est pas le problème écoutez le discours du président de la Zédeck écoutez très bien c'est le réunir c'est le réunir c'est le réunir donc ça je vous demande pardon un petit peu de patience je devais venir depuis j'ai dit à cause de ces manifestations mais le gars il sache son téléphone il est en deux m'a dit aujourd'hui finalement il avait gardé en retard donc j'ai préféré venir mais j'essaye ça va plus tarder alors ce mouvement qui est en place on va s'engager beaucoup on doit s'y mettre on doit accompagner la ville pour que le ministre soit content moi je me suis dit avec le ministre à plusieurs reprises on a échangé vous avez compris ne venez pas le ministre par son titre vous venez le ministre qui arrive parce qu'il a fait quelques choses pour nos papas voilà il les a parlé dans le respect et puis avec son immunité ça m'a beaucoup marqué ce n'est pas le matériel qui a donné ce qu'il a donné vous avez entendu ce n'est pas le matériel qu'il a donné l'argent qu'il a donné au papa ça dit les papas sont assis de l'autre côté il n'a pas filmé les papas c'est à cause de l'argent donné au papa à cause de l'argent donné au papa on doit il faut que les gens sortent pour que le ministre soit content c'est tout et puis on doit accompagner la perspective regardez le gars là il est le président de Razedek non ce n'est pas la peine à cause de l'argent donné que de ne pas regarder son titre de ministre c'est à dire Mori Kondé à cause de l'humilité c'est tout quelle humilité il faut sortir pour que Mori soit content c'est pas ce qui arrive à Christogou je peux vous montrer les images de beaucoup de groupes demandez-leur Christogou quand on fait combien d'heures avant c'était 5 ou 6 mais aujourd'hui c'est deux jours pour arriver à Christogou si tu quittes Cancan tu fais deux jours pour arriver à Christogou tu quittes Christogou pour Cancan tu peux faire trois jours ce n'est pas ça le problème c'est l'argent donné à l'air papa là le matériel donné à l'air papa là qui est important c'est le patron de Razedek le petit là je vais terminer par ça voilà le ça c'est le fils le fils du patriarche le voilà le petit un enfant le petit là regardez le petit là il a touché 20 millions il a donné 20 millions pour ses élèves il est élève regardez un enfant comme ça à qui on donne 20 millions pour ses amis voilà même il y a un qui se moque quoi il y a un qui se moque quoi le 28 septembre c'est l'enterrement du herpésia à Christogou Nala Sarakata là même écrit voilà voilà maintenant c'est vrai regardez je vais vous montrer regardez c'est Deka Deka qui l'a fait regardez il dit le 28 septembre c'est ce qu'ils ont dit le 28 septembre nous allons entrer le herpésia le 28 septembre c'est l'enterrement du herpésia à Christogou Nala Sarakata là même écrit il dit les licenceux en manque de grands marchés oui c'est-à-dire les chômeurs les gens qui n'ont pas de projet les gens qui sont ceux qui ont une licence là ils n'ont pas de marché ils n'ont rien on leur a donné 20 000 20 000 les enfants ont reçu 10 000 mais c'est tout pour que Maurice soit content à cause de Maurice Condé et je vais terminer par ça s'il vous plaît rapidement mon frère qui est du CNRD qui a dit tu as vu Doumbouya parce que Doumbouya était en train de se servir de manger c'est la maman comme Haïdia Maramassou je ne sais pas si c'est ça ou quoi je ne sais pas si c'est ça ou quoi que Doumbouya s'est levé il est en train de se servir Benito Ebraï c'est un présent simple il est humide vous savez Benito acceptez de le supporter acceptez regardez-le il est très simple il est très simple regardez-le il est en train de se servir à manger mon frère comme tu es présent là je veux te dire une chose moi je préfère la Guinée je préfère la Guinée pour le moment là moi j'ai mis la politique de côté j'ai mis la politique de côté je suis à la recherche de mon pays c'est-à-dire je veux récupérer mon pays le Z de Doumbouya doit être apprécié par le CNRD pas moi j'ai voulu prendre beaucoup de gestes des présidents envoyés le pays où il y a tellement de criminalités on peut abattre un président gratuite mais aux Etats-Unis Obama allait dans les restaurants manger ça faisait pas de bruit vous comprenez maintenant pourquoi comme les gens sortent pourquoi lorsque je t'ai envoyé 5 photos tu t'es énervé je t'ai envoyé 5 photos tu t'es énervé toi tu m'as envoyé la petite vidéo où Doumbouya est en train de se servir moi je t'ai déjà dit Doumbouya peut nommer tous les peuls c'est-à-dire Doumbouya regarde les leaders des peuls ils nomment tout ceci je connais les peuls mon ami j'ai quitté le sein là je connais je sais pas si tu comprends un peu si tu piges un peu tu n'as pas compris tu n'as pas bien saisi tu n'as rien compris nous n'allons pas banquer de respect à quelqu'un notre maman mais tu n'as pas compris moi je t'ai envoyé les images et puis tu t'es fâché c'est ça le problème pourquoi tu n'as pas moi j'ai vu les images j'ai juste expliqué j'ai dit bon tu as vu c'est des images trompeuses cela ne prouve en rien qu'il aime les peuls c'est ce qui se passe là cela ne prouve en rien qu'il aime les peuls tu ne comprends rien la maman là a été une combattante dans son domaine mais est-ce que lorsque je t'ai dit lorsque je t'ai dit qu'il y a Elas Biro Elas Biro qui est notre l'homme qui a osé faire descendre le drapeau le drapeau français à Port-et-Daka Elas Biro notre maman c'est mon grand-père il est à Mamou là-bas il est à Mamou il a fini d'utiliser je prends étape il a fini d'utiliser Elas Biro il est parti salé Elas Biro il a fini de jouer avec l'esprit des sages de la basse-côte il a pris les enfants de la basse-côte il les a nommés à des postes pensant qu'il allait il allait récupérer la basse-côte il a vu que ça ne marche pas mais maintenant il a vu en forêt ça ne peut pas en forêt il a tué 90% des officiers et 90% de nos grands-pères sont en prison la forêt ça ne peut pas marcher depuis le départ en haut de Guinée ça ne marche pas il a tout fait en haut de Guinée ça ne marche pas maintenant le fouca il a pris Ousmane Gawa contre le fouca il a pu Ousmane Gawa pour diviser les peuls ça n'a pas marché maintenant c'est lui qui a l'offensive maintenant c'est lui qui se lève on dit lève-toi il faut aller saluer un chabat un chabat là un chabat là n'a rien fait pour la moindre Guinée je le répète elle n'a rien fait pour la moindre Guinée un chabat elle a fait sa vie elle a fait ses business je suis d'accord je le répète avec le projet Paz 1, Paz 2 c'est à cause du projet Paz 1, Paz 2 le programme d'agissement soutien de l'éducation qu'est Alpha et SOS le PEL en s'encontre l'a mis dehors maintenant c'est Adia Maramassou qu'elle est terminée une combattante je ne sais pas des premières heures mon ami ça fait des choses les PEL n'ont pas besoin de ça moi je vous ai dit les PEL quand tu veux convaincre un PEL va aux élections va aux élections il faut laisser les candidats se présenter et puis c'est terminé c'est des gens qui veulent gagner les élections gagner le pouvoir par les élections pas par les arrangements par les élections c'est pas ça il a nommé Yaya So Yaya So on n'a pas parlé les détails Yaya So l'ancien ministre Yaya So on peut descendre Yaya So à travers ce qu'il a fait mais on laisse tomber c'est pas important Yaya So là il pèse quoi il pèse rien il pèse rien Yaya So pèse quoi rien les gens qui sont puissants en moins de Guinée il m'a dit où il m'a fait tu n'es pas allé voir les vrais les vrais hommes de la mascotte et d'un moins de Guinée il m'a dit il m'a dit il m'a dit il m'a dit c'est eux qui ont la troupe c'est eux qui ont les militants c'est eux là mais dès que tu vas arriver là-bas tu sais ce qu'on va te dire d'abord les conditions à poser il faut que celles nous rentrent il faut que celles nous rentrent il faut que vous libérez de plusieurs politiques il faut que les gens aillent aux élections c'est les conditions qu'ils vont poser il faut que les gens prennent un milliard il faut donner à tous les peuls un milliard tous les leaders pour eux là donne-les un milliard un milliard tu pourras jamais acheter leur confiance tu comprends non ? jamais quand tu es parti tu es à l'échabala qu'est-ce que jeune afrique a mentionné et jeune afrique a raison c'est comme si jeune afrique nous écoute tu as pris un blender pour aller normalement si tu sais que tu es un vrai tu n'as pas de problème ta conscience ne te frappe pas pourquoi prendre un blender rentrer dans la cour d'une femme qui n'a pas d'armes une femme une intellectuelle une enseignante procès de chimie tu prends un blender le blender est rentré jusqu'à la cour de l'échabala c'est-à-dire tu quittes la veranda directement dans le blender pas même au bord de la route si tu es trop sûr que tu te réposes de rien pourquoi vous n'avez pas gardé le blender au bord de la route au moins quand tu quittes l'échabala pour que les gens te voient ils te saluent si tu te réposes de rien mais tu prends le blender jusqu'à devant la porte dentée de la pauvre et puis les gens prennent l'image ils prennent l'image ils mettent sur la soile que non il n'est pas qu'il s'agit de l'échabala je ne répète Brice bonjour l'échabala elle a volé de l'argent elle a pris de l'argent du programme d'ajustement structurel de l'éducation je n'ai lancé en la compter paix à son âme il a débarqué à cause de ça lorsqu'elle a été enlevée beaucoup se sont beaucoup se sont étonnés mais moi je sais comment c'est parce que pour aller chercher parce que le projet a été divisé en deux phases on appelle le pas 1 et pas 2 le pas 1 n'a pas réussi parce que quand lorsqu'ils sont partis pour présenter le rapport les bains de fond avaient fait des inspections parallèles donc le document final des inspections par rapport à ce que les bains de fond qu'hénais étaient différents et qu'est-ce qui s'est passé ils n'ont plus le rapport ils n'ont plus le rapport voilà voilà c'est en 84 merci beaucoup voilà c'est en 84 merci les connaissez là ceux qui savent le programme est là-bas ça est là-bas nous n'avons pas la mémoire courte moi j'étais à Mammou j'étais à Mammou et qu'est-ce que certains ont fait ils ont pris le document ils ont remis à ce que on peut l'instant raconté et qui était complice d'Aïchaba c'était Mbemba Bangoura c'est l'argent de ça là qu'Mbemba a fait une maison juste à côté de l'usine de d'Uleri de Dabola Alizia Dabola voilà Dabola l'Uleri de Dabola juste à côté voilà parce qu'un château construit par Mbemba Bangoura l'argent du projet d'assistement secré de l'éducation pas 1 donc les blancs disent qu'ils ne peuvent pas se financer pas 2 et pourtant l'éducation attendait pas 2 pour passer aux réformes des programmes de l'éducation à cause d'elle nous n'avons pas obtenu cet argent et même dans le page 1 il y avait le programme de renouvellement des lycées l'église catholique avait récupéré le lycée Cabral de Mamou demandait à tout le monde le lycée Cabral de Mamou appartient à l'église catholique il y a eu des problèmes on était en plein quoi là M. Demar était très inquiet on devait quitter le lycée Cabral de Mamou qui appartient à l'église ceux qui se souviennent ça a été un problème il a fallu que le premier imam de l'ABR de Mamou j'ai oublié et là son fils a été même premier de la réplique sa fille même à faire le bac avec le cesseur rapproché il a été 8ème de la réplique à Mamou c'est l'imam qui avait intervenu l'imam de Mamou qui avait intervenu nous avons fini l'année scolaire qu'est-ce que une personne comme ça qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous qu'est-ce qu'ils ont fait pour la moindre dîner il faut les demander qu'est-ce qu'ils ont fait pour cette région nous nous connaissons ceux qui ont travaillé à moindre dîner donc c'est clos je dis il n'a qu'à prendre un milliard il donne à tous les représentants des peules pour gagner les peules il faut aller aux élections il ne demande que les élections et avoir les candidats point barre c'est tout non on connait tous moi je remercie Allah le fait que j'ai grand dans les villages des villages de la moindre du tout de ce pays des petits villages comment vas-tu donc portez-vous bien on se reprend le soir donc vos démarches je t'ai envoyé je t'ai envoyé les photos des victimes je t'ai envoyé la photo de Bilou je t'ai envoyé la photo de Umar si la fourniquée je t'ai envoyé la photo des soldats qui ont été abattus le 26 je t'ai envoyé les photos des victimes mais ne te fâche pas mon ami hein ne te fâche pas voilà ne te fâche pas je t'ai envoyé les photos des victimes certaines victimes ils disent non les mamans les épouses de ces victimes sont en train de pleurer jusqu'à là ils n'ont pas pu faire les deuils c'est ça donc ne te fâche pas tu m'as envoyé la courte vidéo je t'ai envoyé les photos donc ne te fâche pas voilà c'est tout maintenant ce que dit la Guinée il n'y a pas dit ça ça fait rien tant que portez on se reprend le soir voilà merci rumba comment vas-tu merci à tout le monde portez-vous très bien ne tombez pas dans les pièges s'il vous plaît laissez-les voilà le 31 décembre nous allons voir ce qui va se passer la communauté internationale est consciente ce qui arrive ils ont pris conscience ils savent que ça va péter abana comment est-ce 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 n'importe quoi donc je n'ai pas un petit voilà